Salut les amis, il est 10h, c'est l'heure du Oomtrainer ! J'espère que vous allez bien et que vous avez récupéré de la séance d'hier qui n'était pas piqué des verres. Moi, personnellement, tout va bien, vous allez voir que bon, ça va très bien. Aujourd'hui, un invité de marque, les amis, qui va vous faire plaisir, je sais, vous adorez, vous l'adorez, vous adorez sa compagnie, vous adhérez vous en servir depuis votre plus temps d'enfance si vous êtes français, c'est le tube de Vaseline ! Mais non, je déconne, bien sûr, vous me l'avez demandé tous, vous vous souvenez ? Eh bien, il est là, c'est notre ami Goldorak, eh oui, le plus grand de tous les robots, le plus grand de l'univers, d'accord ? Il est là, Goldorak, il va nous accompagner lors de cette séance aujourd'hui, donc je vais le mettre là, voilà, comme ça vous l'aurez. Et Goldorak, il va nous accompagner pendant toute la séance, ok les gars ? Aujourd'hui, séance de récupération active, séance ultra importante, on va voir ça ensemble, mais vous allez voir toute l'importance de la récupération active. Voilà, on est parti, j'ai mon ventéo, j'ai ma ration de récupération, je dis n'importe quoi, ma boisson avec des électroniques dedans, tout est en place, ma serviette, les gars, c'est parti aujourd'hui, on démarre la séance, cool, donc 10 minutes. Normalement, ah oui, merde, mon sketch, c'est plus de dire, et je les travaille, qu'est-ce que vous croyez ? Alors, oui, pour moi, tout va bien, la séance d'hier et de la semaine, tout s'est bien passé. Enculé, il va, normal, je n'arrive pas à monter. Bon, j'ai mal aux jambes, honnêtement, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai mal au calme, je suis fracacciaos, d'accord ? Donc, aujourd'hui, séance de récupération active, on commence par chauffer l'organisme, donc petit braquet, facile, on tournette les jambes, tranquillose. Pourquoi la récupération active est ultra, hyper importante ? Il faut que vous ayez bien ça en tête, les amis. Voilà, quels sont tous les bénéfices de la récupération active ? Attendez, je vais mettre mon compte. Ah ! Voilà, 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 ok ? La récupération active va vous permettre, après des séances dures, de mieux récupérer. D'abord parce que vous allez réchauffer l'organisme, et donc la circulation va se faire dans les muscles, plutôt que par rapport à une récupération passible. Donc, ça va éliminer les toxines, peut-être de l'acide lactique, d'accord ? Dans les muscles, et ça va aller alimenter vos muscles en oxygène, ok ? En nutriments, notamment de protéines. Donc, vous allez reconstruire la masse musculaire plus rapidement, ok ? Juste après votre séance de récupération active, vous pourrez remanger un petit peu de sucre, ce qui va recompléter la recharge en glycogène, d'accord ? Vous avez vu mon copain Goldorac, comme il est beau, hein ? Il nous surveille. Voilà, c'est le Goldorac de mon fils aîné. Enfin bon, je vais vous raconter l'histoire de ce Goldorac, si vous voulez. Voilà, donc vraiment la récupération active, hyper importante. Allez, on est parti. Salut, Champonnet, le 49 avec Gildas. Salut, Fabrice. Donc, aujourd'hui, séance de récupération active, hyper importante pour votre progression, faire de la récupération active. Allez, Olivier avec son club qui sont là. La Sarthe. Salut, Francky. Cool, aujourd'hui. C'est bien, Francky. C'est une séance pour toi. C'est la récupération active. Salut, la Bretagne. Avec Cyril. Salut, Lino. Salut, Jean-Christophe. Salut, Sergio. Richard est là aussi, le 35. On pédale tranquille. Aujourd'hui, vous allez voir. Donc, on va débloquer et soulager les muscles, ok ? Typiquement, après une séance de récupération active aussi, par exemple, 2-3 heures après, vous pouvez faire des assouplissements. Ça aide à la récupération. Le fait d'oxygéner l'organisme, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Salut, mon Lio. Bon, je voulais vous remercier aussi, parce que, autant hier, la publication Facebook que sur YouTube, vous avez été nombreux à la relayer, à la partager. Faites-le. Signez aussi la pétition pour un vélo responsable, après 11 mai, mais qui nous permet de sortir. Donc, vous avez été très nombreux. Et je vous en remercie. Salut, Marseille. Avec Louis. Salut, Jérôme. Le Gironde. Ça se prépare, le Power Man ? Écoute, pour l'instant, ça se prépare. Le 14 juillet, ça se maintient. On va voir. Alors, un peu de cuve pour Cyril, qui fait de très bonnes recettes. Tout à fait. Donc, demain, à 10h30, recettes de Cyril avec sa petite chérie Elodie. Ils nous font des recettes bonnes pour la santé, bonnes goûts et faciles à faire. Donc, demain, allez sur la page Facebook de HNS Performance. Mon ami Cyril. Alors, il y en a qui m'ont demandé, les amis, est-ce que Cyril pourrait faire une séance avec nous ? Mais, oui, j'aimerais bien. Mais, comme vous savez, on est en confinement. Et Cyril, il habite à peu près à 2h30 de chez moi. J'habite à 2h30 de chez Cyril. Donc, c'est un peu compliqué. Et on ne maîtrise pas suffisamment les complexités des directs live pour pouvoir afficher un autre écran quelque part et Cyril dedans. Donc, je suis désolé. Sauf si, sauf si quelqu'un sait comment faire. Moi, je prends. Ouais, alors toi, tu fais la séance, la première, la première semaine du programme 4 coups de pédale fluide en 4 semaines. Tu as bien raison. Donc, de me signaler qu'il faut que je parle. D'accord ? N'hésitez pas. Vous pouvez prendre un programme, si vous n'avez pas de capteur de puissance, qui s'appelle tout pédale fluide. Yes. Alors, je rappelle que toutes les séances des programmes tout pédale fluide et puissance 6 aussi, peuvent se faire sur une traîneur. Bien sûr, elles sont faites pour ça. Mais, vous pouvez complètement les transposer sur la route. Il n'y a aucun problème. Ah, reprise du taf, mon ami Pascal. Eh oui, désolé. Ok. Il y a mon ami Bernard le grecceux qui est là. Je vais faire ma tête de grecceux. Allez, 5 minutes. On descend dedans, danseuse. Tranquille. Ne vous mettez pas la pression sur la danseuse. D'accord ? Mais, on va chercher d'autres films musculaires. Donc, en récupération, la danseuse, c'est important. Allez. Si vous pouvez, autant, soyez souple et relâché. Donc, si vous pouvez un peu bouger les hanches, c'est une bonne chose. C'est de la mobilité. Ou alors, vous rentrez le ventre et vous gainez. Vous bougez un peu moins, d'accord ? Mais, vous restez souple et ample. Yes. Allez. Alors, finir la semaine par de la récup active. Après la séance qu'on a fait hier. La séance qu'on a fait hier, c'était une boucherie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais, pfff. Moi, j'étais bien défoncé. Ah, putain, Franck. Alors, là, ça, c'est bon, ça. Franck vous pose la question, les amis. Donc, c'est en direct qui veut dire jeu. Est-ce que Goldorak était un Golgoth ou un Antirak ? Alors, je veux des réponses. Les amis, allez, c'est parti. Est-ce que Goldorak était un Golgoth ? Ou un Antirak ? Pour moi, les Golgoth, c'était des ennemis de Goldorak. Maintenant, Goldorak, Golgoth. Et puis, quand, dans ma jeunesse, on me disait, mec, c'était un Golgoth, c'était un Boah ! Boah ! Tu vois, le Golgoth, c'était une... Putain, c'était une machine, le mec, c'était un... Voilà. Donc, je dirais... Est-ce que pour le programme Puissance 6, il faut un capteur ? Le Puissance... Ah oui, pour le Puissance 6, oui. Pour le... Pour le... Un Antirak, dit Gildas. Un Antirak, dit David. Je cherche des conseils pour apprendre à être serein en descente. C'est mon gros point faible. Qui a des astuces ? Ben, moi, dans le programme Meilleur Vampeur. Un Antirak, putain. Alors, je suis désolé, Franck, mais alors, tu n'as que des experts, apparemment. Mais enfin, il y a Didier qui lit... Didier Exposito, qui lit un Golgoth. Ah ! Alors, et sinon, Christophe, un Antirak, un Golgoth. Les Golgoth, c'était les méchants, dit Benoît. Ce n'était pas un Golgoth, donc c'est un Antirak. Vincent, David, un Antirak. Michael, un Antirak. Franck, Antirak, car piloté. Bien, très bien. Voilà, Franck, il nous a apporté la réponse. Un Golgoth refoué. Oh, mon ami Jilou, du Club Med. Mon ami Jilou, j'espère que vous reviens. Salut à tous, la team, Dillard Cyclos. Kanchéa, était un Golgoth. Ah, c'est ça. Salut Nico, je viens vous saluer, je bosse, je ferai la séance. Merci Kevin. Joli dessin sur le tableau. Eh ouais, PH. Eh bien, c'est ma fille qui a fait ça. Mais où sont les cupcakes ? Moi, j'en ai mangé deux, donc là, j'ai pris deux abdos. Bim, bam ! Parce que là, la farine, c'était une farine inférieure à, un thé inférieur à 65, je crois. Donc, c'était que du sucre, avec le glaçage que du sucre. Donc, j'ai bien grossi. Salut la Guadeloupe ! Et le chauffeur de Goldorak, c'est Actarus. Ouais. Alors, on ne dit pas chauffeur, hein ? C'est pas un chauffeur routier, quand même. C'était un pilote, peut-être. Sagan, c'était un Golgoth aussi. Et voilà. Comme Nicolas le dit, un Golgoth. Salut Strasbourg ! Salut Philippe ! Allez, une petite danseuse encore. Avant d'arriver au travail de récupération, c'est un classique. En récupération active, d'accord ? C'est un petit effort pour mieux récupérer. Ça accélère la récupération. Ça débloque aussi des antidouleurs naturelles, d'accord ? Des endomorphies. Donc, on ressent grave un peu moins les covatures. Du coup, on voudra plus facilement, on va récupérer plus vite aussi. Donc, c'est très bon. On veut un dessin par jour. Elle déchire ta fille. Ah, merci Tony. Je vais lui dire. D'accord ? Une fulgure au poing. Yes. Corneau fulgure. Rétro. Non. Rétro laser. Rétro laser, c'est là. D'accord ? Voilà, je connais tout. Incollable. Je savais que c'était la clé du succès, ça, les cupcakes. Eh ouais. Les cupcakes en récupération, ta dose de sucre, c'est bon, tu l'as pris. C'est pas trop gras. Bon, je fais gaffe parce que si Céry l'écoute, il va m'en gueuler. Mais bon, voilà, quitte à se faire plaisir et à faire plaisir à ses enfants, il faut le prendre. Yes. Allez, on est parti. Donc, en récupération active, ce qui va être intéressant, ça va être de contraster les muscles entre force et vélocité. Donc, on va tout simplement, d'accord, alterner une minute de force, mais pas vraiment de la force dure. Donc, on va être plutôt aux alentours de 60, 70 RPM. Et de la vélocité, pareil, c'est pas de la survélocité, c'est 100, 110 RPM, d'accord ? Voilà, donc là, j'attends encore 20 secondes. Allez, Astéro-H, t'as raison, hein ? Ça, c'était, là. Mais, voilà, c'était les Astéro-Coach. Je dis, Alain, c'est une bonne idée. Allez, 5 secondes. Donc, là, on est un peu moins carré, d'accord ? Allez, on n'attaque pas la force. Voilà, je vous ai dit, la force n'est pas trop exigeante. Donc, on est à 60, 70. Voilà. On essaie de faire la force sur la pointe des pieds, d'accord ? J'exagère, je reste tout le temps en pointe, là. Voilà. OK. C'est pour bien sentir la différence. Vous avez vu ? Je suis vraiment que sur la pointe. Voilà. Et là, maintenant, que talon. Allez, bien le talon. Le talon, j'essaie de le descendre le plus bas possible et de le maintenir. Voilà. Entre 60 et 65. Plutôt en force. Alors, on y va. Il n'y a que des petits genoux ce matin. Eh ouais. C'est clair, hein ? Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un blind test ? Parce que je chante super bien. Alors, si vous voulez, je chante des chansons. Évidemment, plutôt des chansons à des 80, mais il peut y avoir des pièges. Et puis, vous devez essayer de deviner. Allez, attention. On passe en vélocité. C'est ce qu'il m'a fait. Voilà. Vélocité. Bon, pareil, il ne faut pas que ça vous sollicite trop. Vous soyez un petit peu au-dessus de votre zone de confort, mais pas beaucoup. Donc, vous voyez, moi, je suis là, voilà, entre 100 et 110, avec un braquet facile. D'accord ? Allez, yes, pour le blind test. Les années 80, c'est les meilleures chansons. C'est clair. Bon, moi, vous savez de qui je suis fan, hein ? Allez. Bon. Alors, aujourd'hui, ma chanson, ça va... C'est tout vous, d'accord ? Donc, attention, hein, c'est pas facile, hein ? Alors, je ne dis pas les paroles, je fais que du blablabla, ok ? Allez, en passant de force. Qui a trouvé ? Je n'ai jamais autant apprécié les séances d'autorien. Ma préférence, c'est très bien, Frédéric, c'est toi qui gagnes. Ma différence à moi, ce n'est pas tout à fait ça, Mika. Ma préférence, tout à fait. Mais c'est Frédéric. Frédéric, un point. Ok. Julien Claire, bravo, Jérôme. Tu es le premier à donner, donc Jérôme aussi, un point, car c'est le premier à donner l'auteur, le chanteur. D'accord ? Très bien. Alors, toujours dans les chansons d'amour, parce que je suis un grand romantique. On est parti pour la deuxième. C'est bon ? Non mais les gars, vous êtes trop lents. Allez, il faut y aller. Ok ? Alors, attendez, je suis un peu ma cabèche. Voilà. Vous êtes toujours en force, bien sûr. Ok ? Moi, je ne suis pas trop, hein. Donc, je descends un peu. Allez. Alors, c'est parti pour la deuxième. C'est parti pour la deuxième. Sardou ! Très bien, Félix ! Et alors, c'est quoi la chanson de Sardou ? On passe en émocité. Sans tourner, vous ne croyez pas que... Je vais t'aimer ! Bravo Tanguy ! Ah, Frédéric, tu t'es fait miquer. Frédéric, tu t'es fait avoir. Donc, bravo ! Il y a du soleil quand même, c'est pas mal. Merci Alain ! Je vais tailler ! Elle est bonne celle-là ! Merci Denis ! Non, c'était Marc, pardon. Oui, non, c'est Denis et Marc, voilà. Ils ont eu tous deux eux-mêmes. Bravo ! Voilà, c'est ça, c'est Je vais t'aimer. Mais il faut être plus rapide, les gars ! Eh ouais ! Bon, il faut tenir les poids, hein ! D'accord ? Allez, force ! Force, soixante-soixante-dix, on s'applique sur le coup de pédale. Ça, simplement, voyez, ça contracte les muscles d'une manière différente. Et là, d'un coup, bim ! Ça vous aide à éponger les muscles, en fait. Voyez ? Donc voilà. Il ne faut pas forcer trop. Bon, salut Antoine ! Allez, on est en plein blanc de test. Les pauvres voisins ! Merci David, c'est sympa ! Hein ? Il y a Didier qui est tombé du vélo. Ça, c'est bon, ça ! Quand est-ce que tu t'inscries à The Voice ? Putain, si tu t'inscries à The Voice, je ne te dis pas. Je pense que je ne serai jamais qualifié. Bon, allez, un autre blanc de test ? Bon, évidemment, je vais vous faire... Si je fais un autre, ça va être forcément une chanson de The Boss. OK ? Bon, alors, attendez. Laquelle je pourrais faire ? Putain ! Allez, je fais un refrain. Attention, vous êtes prêts ? Tadam ! Mais merde, je ne l'ai plus. Ce n'est pas possible, c'est ma chanson préférée. Mon de Dieu ! Je vais mettre 8 minutes la première chanson. Bon. Ah, voilà, ça y est, je l'ai. Attendez, je n'ai pas commencé la chanson, c'est triché. Bon, je ne la trouve plus. Allez ! Ouais ! Alors ! Ouais ! Vous êtes bien au dans nước.... Vivée ! N Uhm ? Allez ! Et on ! chie, la, 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 la. La la, la la, la la, la la, la la, b Mirndebo! Terri, tu as gagné. Réquilibre pour un fou de Johnny Hailey! Yes! Ah, putain, les gars, je vous conseille de chanter, ça vous redonne une énergie, oh, putain, oh, maman, est-ce que tu vas prendre ce soir, oh, putain, c'est beau ça, allez, allez, une autre, d'une de mes idoles des années 80, on passe en vélocité, allez, 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 la 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 renault et un bruno c'est bien voyez les gars sont bien on reconnaît tout le temps renault et la chanson c'était la 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 laisse béton bravo Fred Fred deux points pour Fred les gars et ouais c'est l'équipe des Fred tu es Fred il marque un point c'est bon renault bravo laisse béton c'est ça les gars bravo Serge laisse béton t'as la réponse complète mais un peu tard allez alors là j'étais en vélocité à 90 donc je fais n'importe quoi allez on passe en force 70 allez on contracte ses muscles pour éponger Walter si ton voisin il jette des tomates sur ta porte du garage c'est que tu écoutes trop fort voilà il faut mettre des écouteurs comme moi mon ami allez 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 on éponge les muscles un coup force un coup de vélocité à peu près sur une minute les gars ça ça permet vraiment de bien récupérer fait être담 qu'il faut aller le bl allí qu'on arrive est donc, il faut s'amener, il doit s'amener qu'il va une cr накiale pour chapiton lALALA sa part de maître est LETÇI CHAMPÉ Une petite danseuse On n'arrête pas la danseuse comme vous n'avez pas retrouvé Bravo Bruno, je chante Et c'est le qui ? le grand Charles et oui, mais c'est pas Charles Aznavour c'est donc Charles Trenet et c'est Nadine qui gagne un point Nadine Etienne yes voilà vous êtes incollable incollable ah bravo, allez on éponge le coeur il monte un petit peu on sécrète des endomorphines on sécrète de la testour on se fait du bien voilà, les entraînements précis, optimaux c'est pas que des séances où on se met au taquet j'espère que vous avez découvert cette semaine c'est des séances où on se fait plaisir des séances où on travaille la technicité c'est bien Thierry ça a trouvé Charles, bon ça fait une heure mais c'est bien quand même, toi le fou chantant, eh oui allez Nouvelle la la lille 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 la Aznabour, c'est ça, je le voyais déjà, et Marc, qui marque le titre, en haut de l'affiche. Ah, ça fait du bien, ces petites séances avec vous. Eh oui, non, Serge, c'est pas en haut de l'affiche, et je le voyais déjà, enfin. Alors, enfin, soyons sérieux, les amis. Alors, il y a mon fils, de 4 et demi, 5 ans, on va dire 5 ans, et allait voir sa maman, il lui dit, « Maman, je reviens de l'école, c'est l'école à la télé, là, et je dis, il est dans le sud, mon fils, et j'ai vu à la télé que les coques, ils font l'amour 10 fois par jour, 10 fois par jour. » Bon, ma femme, elle lui dit, « Ah, ben tiens, alors ton père, allez expliquer un peu, allez dire, hein ? » « Ah, mon fils est gentil, c'est ce que sa maman me dit, allez, viens me voir. » J'étais tranquille, j'étais peinard, en train de bouquiner l'équipe, il n'y a plus rien dans l'équipe, mais bon, c'est pas grave. Et il me fait, « Papa, tu savais, à l'école, ce que j'ai appris, eh ben que les coques, ils font l'amour 10 fois par jour. » Et maman, elle m'a dit de venir te le dire. « Ah, ben ça, c'est gentil, mon fils. » J'ai appris quelque chose, et il dit, « Moi, le coq, ils faisaient l'amour 10 fois par jour avec la même poule. » « Ah, ben non, papa, avec toutes les poules. Nickel, 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 toutes les poules. » « Ah bon ? Mais c'est bien. Va dire ça, ta mère. » « Voilà, c'est bon. Ce soir, je dors sur le canapé, et à midi, je mange des pâtes. » « Ok, allez, on va, ça. Con force. » « Voilà, voilà, voilà. » « Yes. » « Ah, le key. » « Allez, ouais. » « Played all this invitation, we're going to harvest me. » « All this delegation, we're going to harvest me. » « Played all this time, we're going to stay, we're going to stay, we're going to harvest you. » « Oh, invitation. » « Oh, I'm going to make it now. » « And we go now. » « Leave them to creation, we're going to harvest me. » « Always get an essay, I'm so sorry, please. » « C'est bon. » « C'est un qui le trousse, c'est là. » « Ça peut voir. » « Oh, un petit peu de danseuse, bébé. » « Oh. » « Elvis, bravo Cyril. » « Mais quelle chanson, Elvis ? » « Alors ? » « Pourquoi ça serait les gamins qui payent ? » « Tu sais, ça, c'est l'histoire du thermomètre, quoi. » « Le type, il ne veut pas être malade. » « Il se plante le thermomètre dans le cul. » « Il met 40 degrés. » « Il pète le thermomètre en disant, c'est le thermomètre qui est cassé. » « Ça, c'est l'économie française. » « Oui, non, mais ça, c'est Elvis. » « Let have a conversation. » « Alors, Benoît, j'adore parce que tu parles l'anglais comme moi. » « Mais c'est ça. » « C'était little less conversation. » « Ben, Elvis Presley. » « Bravo. » « C'était presque ça. » « Mais let have conversation. » « Moi, j'aime bien parce que, putain. » « Ça, c'est vraiment de l'anglais français. » « Comme on adore, voyez. » « Au lieu de little less conversation. » « Une petite conversation sympathique. » « Eh bien, on a let have conversation. » « Voilà, c'est très bon les pattes. » « Exactement. » « Allez, on passe à la vélocité. » « Voilà, c'est tranquille, voyez. » « On se prend pas la tête une séance de récupération active. » « Mais, c'est indispensable. » « On oxygène le corps. » « On lui donne le micronutrément. » « On récupère. » « C'est vraiment le top. » « Voilà. » « Sur cinq séances, on a bien le droit à une séance de récupération active. » « C'est plus efficace que de par récupération du corps. » « Il y en a un, il m'a pris trois jus de boxe. » « Qui chante de nous ? » « Désibel. » « Mais Désibel, je connais même pas. » « Déjà, je connais pas. » « Alors, je connais pas chanson. » « Je peux pas chanter. » « D'accord ? » « Allez. » « Vélocité, là. » « Depuis tout à l'heure, je m'habite pas dans la vélocité. » « Allez. » « Allez. » « Allez. » « Ça me dise. » « Allez. 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 » alors là Bruno et Bernard ils vous ont défoncé les gars Bernard vous a cité le chanteur bon je pourrais prendre Arnaud parce que ça s'écrit avec un dé, mais comme je suis venu en orthographe je prends Bernard et Bruno la biticlette et bien je prends ah non c'est mon ami Eric Moya qui l'a dit en français donc je lui donne le point à Eric voilà c'est comme ça et ouais c'est moi qui décide je suis le Macron de cette séance je suis le dictateur qui vous impose le confinement alors je décide c'est mon ami Eric qui a gagné et puis c'est tout voilà Claudine, Yves Montand c'est aussi très bien Claudine, car tu donnes le nom en entier donc j'enlève le point à Bernard et je le donne à Claudine parce que je suis un démagogue qui favorise bien sûr la jambe et bien sûr là on apprend que Claudine c'est un mec qui se place sur Facebook avec le compte de sa dame c'est toujours comme ça hop attention danseuse non mais pas danseuse je dis n'importe quoi force voilà je vois un coup chez soi ok mes enfants ils ont encore joué avec le téléphone je ne m'aime plus de batterie ah elle est forte je vous rappelle moi je change j'utilise souvent cette position là parce que ça m'oblige à c'est plus facile neurologiquement pour moi à penser à tirer avec les genoux en l'air vous savez la phase de traction voilà je tire j'essaie de passer mes genoux par dessus mon guidon putain Terry me dit des trucs je comprends rien décibel à bicyclette pour tout you change all 9000 lorsque Steve le déconnecte dans 2001 Stace au DC putain ça reconnaît je n'ai rien compris c'est pas grave alors au passage je me rends compte que certains me disent Nico tu pètes un câble tu déconnes ceci dit il n'y a pas une seule question intelligente sur le vélo donc bon ouais voilà je meubles alors voyez Wilfried qui est un mec sérieux il dit les conseils d'entraînement je valide mais dommage pour les champs voilà donc Wilfried je t'exclus de cette chaîne voilà voilà allez voilà Félix il dit à Walter récupère-moi les tomates pour les pizzas on peut se servir de allez un petit peu de danseuse les amis voilà il faut je ne sais pas si vous mais moi j'ai forcé hier moi je m'entraîne sérieusement contrairement à certains n'est-ce pas Walter donc j'ai les fessiers et les lombaires en forme de l'ouï donc la danseuse ça me détend ça me détend bien allez un peu danseuse après la séance de cette semaine peut-on faire un CFT 7 dimanche putain Tony récupère un peu non allez on recommence vélo c'est bien récupéré peut-être que moi je serai Tony je serai toi je récupère samedi dimanche tranquille un peu de marche d'accord et puis peut-être lundi une petite séance avec nous mardi un CP5 mais bon il ne faut pas en faire tous les 15 jours est-ce que je cours le week-end alors ça peut m'arriver parce que je vous rappelle que moi mes objectifs sont dans le triathlon ok comment reprendre confiance en soi après des chutes pour mon fils merci à la confiance ça se reprend avec un petit cuillère donc c'est il faut vraiment aller sur des endroits où c'est facile pour lui ok rouler petit voilà peut-être rouler que 5 minutes rouler sur le plat bien dégagé voilà et puis après si vraiment il y a des blocages il y a des techniques en préparation mentale et des blocages émotionnels qui sont vraiment vraiment très très bien comment calculer au mieux Philippe la hauteur de ta selle pour mon chéri alors ben j'ai un super programme qui s'appelle position optimale qui permet de vraiment le calculer au mieux si tu es dans 95% des jambes c'est-à-dire parfumement normal et pas de pathologie ou pas de morphotype spécial genre jambes très longues ou bustes très longues quelle type de préparation tu prévigierais pour traverser les pérénées sur 10 jours de l'amburance de toute façon voilà c'est ça allez force on y va pour moi quand on a sauté on est vendredi cool et ouais c'est ce que je me dis là ce matin j'ai dit putain on est vendredi c'est la dernière alors je vous adore les chéris ça n'a rien à avoir avec vous alors c'est le confinement là je commence à m'avoir plein léni reste voilà as-tu des programmes pour le déblocage émotionnel non Franck le déblocage émotionnel ça ne se fait pas en programme là ça se fait en en individuel d'accord donc ça peut se faire à distance moi je travaille beaucoup avec les sportifs de haut niveau à distance bien sûr ils sont toujours partis dans mon entier mais là je te laisse l'invite à me contacter c'est pas donné parce que ben ouais je suis un préparateur mental qui est très demandé très expérimenté mais par contre ça marche très bien en quelques séances ça marche très bien peut-on faire deux séances une fois tous les deux jours est-ce qu'on peut faire deux séances une fois tous les deux jours oui si on le fait progressivement d'accord si on ne le fait pas Gildas qui me dit lundi t'as donc pas de live attends tu travailles tu travailles 15h par jour Gildas attends tu peux faire un petit live le soir peut-être pas en live d'accord on arrive si c'est voilà je peux faire un petit live ah David tu n'as pas de jambe un peu de fatigue ça arrive je peux faire un live et doubler avec les séances du programme 4 semaines coups de pédales fluides oh ça me peut beaucoup Nicolas tu peux rendre ça placé d'accord regarde si tu regardes bien tu peux regarder ta séance voilà tu as un programme 4 attention hein le programme 4 semaines coups de pédales fluides vous l'avez vu un peu cette semaine c'est quand même des pédales qui sont assez exigeantes est-ce que je peux vous raconter ma vie ah putain elle est bonne celle-là quand même tiens vous voulez que je vous raconte l'histoire de Goldorak ou pas je vais raconter l'histoire de Goldorak elle est sympa quand j'étais enfant j'étais trouillard et jusqu'à l'âge de 12-13 ans moi j'étais trouillard je visais chez mon frère j'avais tout le temps dans son lit j'avais peur 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 et bien sûr j'étais fan de Goldorak souvenez-vous à l'époque c'était les premiers mangas donc les parents étaient très réticents et ma grand-mère que j'aime qui a disparu malheureusement s'occupait de moi elle m'avait acheté un gros Goldorak plastique comme ça de 80 cm un truc énorme qui était super bien fait c'était mon Goldorak vraiment j'adorais ce Goldorak et quelque part c'était mon gros gros il me protégeait un peu mais mon père qui avait rien compris parce qu'il passait son temps à bosser donc forcément il ne connaissait pas son fils et vous allez voir comme dans toutes les histoires après il y a un revirement à la fin tout le monde sait mais ça passe un soir de colère parce que j'avais peur parce que je le réveillais et je le comprends parce que mes enfants font ça et des fois quand vous êtes fatigué ça vous saoule de colère il prend le Goldorak et il le jette au feu voilà c'était violent à l'époque j'ai pleuré tout ça toute ma famille a dit mon père bref des années plus tard à 27 ans j'ai un petit garçon qui s'appelle Robin qui est mon aîné j'ai aujourd'hui à 22 ans je ne dis pas le Gold God que c'est c'est pas un gros sportif c'est plutôt un geeker informatique mais c'est pas grave et bon quand il avait 4-5 ans un petit bonhomme adorable un peu blond rouquiné des grands yeux bleus il avait vraiment l'enfant à croquer mon père complètement gaga de son premier petit-fils un jour à table on raconte cette histoire de Goldorak je ne sais plus pourquoi on raconte cette histoire parce que nous on parle des dessins numériques que j'ai mis et là quand mon fils entend que mon père avait jeté mon Goldorak au feu il éclate en sanglant en larmes c'est horrible mon papi il y avait ça mon papa il y avait mon père qui a une peur énorme il se rend compte du truc et ça n'était pas en tout cas à l'époque et là il me dit Nico va sur internet ça coûte le prix que ça vaut tu me trouves un Goldorak tu l'achètes et on me dit à ton fils que je l'avais en fait caché au grenouille et et voilà il lui a acheté ce Goldorak donc il y a grosso modo 18 ans et il a fait mon deuxième fils ma fille patron et mon dernier fils il est fan de ce Goldorak ce matin j'ai dit tu me le prêtes et je vais lui dire pour qu'il me lâche il a fallu vraiment aller sur autre chose voilà tu as voulu que je te raconte un bout de ma vie et bien c'est ma vie voilà Goldorak voilà mais je me suis toujours pris pour un gros héros qui venait au secours des autres et là ma femme des fois elle me dit bon ça va c'est bon arrête de faire ton capitaine voilà allez on remonte à 110 voilà tranquille vous avez vu voilà on est arrivé à 40 minutes voilà c'est une partie de mon histoire comment je suis devenu sportif ? ah là tu veux tout savoir je suis devenu sportif parce que j'étais gros et oui quand j'étais petit j'étais gros parce que j'ai des petits fils à sa grand-mère mais je vais raconter ça une autre fois il y a Fabrice qui me demande est-ce que les capteurs de puissance en duo sont vraiment mieux que l'un ou non bon ça je les ai dit les amis en fait c'est pas indispensable d'accord une seule pédale ça suffit largement si c'est de bonne qualité parce que pour 99% de la population on est équilibré entre les deux jambes en fait vous allez faire 49-51% mais c'est bon sauf si quoi ? sauf si vous avez vraiment une pathologie de une pathologie donc qui fait que vous avez un déséquilibre vous avez eu une opération déligamment croisée pendant 6 mois vous n'avez pas roulé là ça peut vous aider à mieux progresser ou alors vous avez un déséquilibre entre deux jambes depuis longtemps d'accord donc genre 40-60 ça c'est un vrai déséquilibre d'accord donc là ça peut vous aider à rééduquer le truc sachant qu'il faut y aller progressivement quand même parce que votre corps s'est habitué à se déséquilibre il ne faudrait pas que tu aies un autre déséquilibre voilà l'autre utilité des duos c'est si vous voulez être au championnat de France de contre la montre alors à ce niveau-là c'est utile sinon franchement on n'en a pas besoin pour faire des entraînements de très haut niveau d'avoir la puissance sur les deux pieds-là moi c'est un truc dont je ne me sers jamais jamais c'est une séance utilisée par les coureurs du Thin-Ignos à qui n'est-on ? David je suis très intéressé par cette séance à qui n'est-on utilisée par les coureurs du Thin-Ignos je ne connais pas donc n'hésite pas à me l'envoyer voilà alors vite fait marquée l'instice comment je suis venu au sport donc quand j'étais petit jusqu'à là de 10-11 ans j'étais le petit dernier d'une famille avec deux enfants et c'est des années 70-80 le sport c'était un peu mon père il relevait des défis il avait un mental de fou donc après un repas bien arrosé à 11h il disait ok je monte aux ors donc c'est un col à 15 km en pleine nuit en vélo vous voyez il faisait un peu de judo comme ça et les mecs ils avaient une barre de développé couché et c'était à celui qui se soulevait le plus voilà et dans ces trucs là ils se débrouillaient pas mal après il y a des trucs ils se plantaient mais ça ils ne vous le racontaient pas ouais moi j'étais pas trop sport j'étais un peu feignasse voilà jusqu'à je sais pas pourquoi enfin je sais je sais pourquoi vers par contre j'adorais le dessin comme ma fille vous voyez et je l'ai signé tout le temps les Avengers les gros super héros avec plein de muscles j'étais passionné par notamment Iron Man c'était quand même très monitoire parce que bon j'ai fait du créateur des Iron Man donc j'adorais Iron Man avec son marmure rouge et jaune machin je ne sais pas et puis avec mon copain Jacques Lesec un jour au lycée il y a un type qui vient nous présenter le canon et kayak et le mec il était taillé comme un super héros de marmène et là on s'est dit mais j'avais 11 ans oui j'ai dit moi je vais faire du kayak comme ça je vais devenir super cosmo et puis il y a eu une ambiance dans ce club de kayak sympathique convivial tout ça j'adorais donc pendant 3-4 ans ce que j'adorais c'était retrouver les potes le sport moyen et puis voilà mes parents ont divorcé et je pense que pour cacher ma tristesse et ma colère j'allais évacuer dans le sport et ça me faisait du bien et du coup j'ai commencé à devenir bon de mauvais je suis devenu bon vous voyez dans les équipes de foot j'étais le dernier qu'on choisissait et après comme je courais quand même plutôt pas mal j'avais de la force de l'explosivité machin je commençais dans les premiers au kayak je devenais meilleur etc j'ai pris le goût et puis après vous savez j'ai eu des fans de Rocky Balboa et là ça m'a inspiré énormément donc je m'entraînais avec mes potes toujours Jacques et Rick Hassan on s'entraînais le matin on se réveillait on était les gamins de 13-14 ans on se réveillait à 6h on allait courir dans mon école Eric mon frate Eric il faisait beaucoup de vélo c'est lui qui m'a initié au vélo et voilà donc le goût m'a appris et puis à 16 ans j'ai été repéré par l'entraîneur d'équipe de France de 4V Kayak qui est venu sur Amorun et où il n'y avait aucune structure rien je prenais mon kayak sur le dos je remontais 3 km la rivière je la descendais il n'y avait personne et il trouvait que mes résultats étaient quand même pas mal alors que j'avais une structure donc il m'a proposé un stage d'entraînement en équipe de France voilà la suite je vous la raconterai votre travail allez que conseilles-tu pour un travail au seuil ah ben mon ami un travail au seuil franchement le travail la séance qu'on a fait hier au pays c'est très bien merci merci de m'envoyer cette séance à Kenaton par mail je vous la ferai tester il ne faut pas oublier sa mamie bien sûr je sais de lui bon voilà les amis 45 minutes à vous déblater les conneries je ne sais pas si la séance sur le plan physiologique a été bien mais je vais vous dire sur le plan de la langue moi elle m'a fait du bien donc comme d'habitude passez à vous abonner à la chaîne YouTube et à la petite cloche pour recevoir une annotation quand je fais une publication sur la page Facebook si vous êtes déjà sur la page Facebook sinon sur le blog de la meilleure cycle sportive de votre vie vous pouvez faire un don ou prendre un programme si vous voulez dans la description de la vidéo je vous embrasse je vous aime et je vous dis passez un bon week-end reposez-vous le repos c'est la clé allez ciao mon goldorak il s'est cassé la gueule